La semaine commence fort et il n'y a que des trucs de ouf. T'as vu le titre de cette vidéo ? Kodak Black était à bord d'un jet privé qui s'est écrasé juste après son décollage. Kanye West, Drake ! Faut absolument que j'en parle, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Kodak Black n'était pas tout seul dans le jet privé, il était avec le boxeur Jarvonta Davis. Kodak s'est exprimé sur Twitter en disant J'étais dans le jet avec Jarvonta, je vais pas bien. Merde, mon cou et mon dos me font mal. Je vais pas vous mentir, j'ai commencé à flipper quand j'ai vu cette news. J'ai vu Kodak Black, j'ai vu le jet privé qui s'est craché. Je me suis dit non, non wesh, on va pas perdre Kodak. Heureusement, il est en vie, il est seulement blessé. Jarvonta Davis aussi, il est en vie, il y a personne qui est mort dans l'histoire. C'est ça qu'il faut retenir de cette news. Maintenant, parlons de Kanye West et Drake. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le clash est reparti entre Kanye West et Drake. C'est Drake qui a relancé les hostilités sur le morceau du Trippie Red qui se nomme Bitwail. C'est un morceau qui est dans le dernier album de Trippie Red qui est sorti dernièrement, Trip at Night. C'est à la fin de son couplet que Drake s'en prend à Kanye en disant Tous ces imbéciles avec lesquels je suis en bif et que je connais à peine, 45, 44 ans, épuisé, laisse aller. Yee ne change rien pour moi, c'est gravé dans la pierre. C'est clairement adressé à Kanye West. 44 ans, c'est l'âge de Kanye West. Et Yee, bah c'est Kanye West quoi. Et la dernière phrase, qu'est-ce que cela veut dire quand il dit Yee ne change rien pour moi, c'est gravé dans la pierre ? Et bien, il fait référence aux rumeurs qui circulent en ce moment. Comme quoi que Kanye West aurait exprès de repousser son album pour qu'il sorte le même jour que le projet de Drake, Certify Loverboy. Donc en mode, même si tu le sors le même jour que moi, ça va rien changer. Je vais quand même faire des stats de ouf. Donc ça, c'était le pic de Drake. Et on dirait que Kanye, il attendait que Drake envoie un pic. Il a partagé dernièrement une capture d'écran d'une discussion de groupe à laquelle participait également Pushati. Dans cette fameuse discussion, Kanye West partage une photo du Joker et a écrit « Je vis pour ça. J'ai été niqué par des bouffons hangars comme toi toute ma vie. Tu ne t'en remettras jamais, je te le promets. » Et cette news, elle me fait trop penser à 2007. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé en 2007 ? Quand Kanye West et Fifty, ils ont sorti leur projet le même jour. Graduation, Curtis. Fifty avait même dit que s'ils ne vont pas plus que Kanye West, il allait arrêter le rap. Ça me fait mal de le dire. Vous savez que je suis fan de Fifty, mais Kanye West, il l'a mangé. Kanye West, il l'a graille. Son projet Graduation, il s'est écoulé à 957 000 exemplaires. Curtis de Fifty, 691 000 exemplaires. Franchement, il y a des bons morceaux dans le projet Curtis. Tu vois, il y a le morceau Ayo Technology, un très bon morceau. Je crois qu'il est en fit avec Justin Timberlake, si je ne dis pas de bêtises. Mais le projet de Kanye West, il y a Stronger, il y a des classiques. Bon, après, c'est dommage que c'est tombé sur le projet Curtis parce que ce n'est pas l'un des plus bons albums de Fifty. Dommage que ce n'est pas tombé sur l'album Get Richard I Train parce que là, ça a été vraiment serré. Même de Massacre, ça aussi, ça a été serré en vrai. Curtis, personnellement, moi, je n'ai pas trop accroché. Il faut savoir que Kanye West avait fait exprès de reculer la sortie de son album pour que ça tombe le même jour que l'album de Fifty. Et là, c'est clairement ce qu'il est en train de faire avec Drake. Vous ne trouvez pas ? Maintenant, passons aux prochaines news. Sur le rappeur Ateyaba qui vient de teaser un prochain morceau en featuring avec Young Nuddy. Pour ceux qui ne connaissent pas Young Nuddy, c'est le cousin de 21 Savage. Le vendredi 20 août, dans une nouvelle publication de Kendrick Lamar sur Instagram, on pouvait y apercevoir un fichier informatique. Mais le plus important, c'était la description qui est un site. Et sur ce site, on peut y découvrir une note d'une vingtaine de lignes écrite par Kendrick. Il confirme qu'il travaille sur un nouvel album et qu'il sera son dernier album avec Top Dog Entertainment. C'est le label avec lequel il travaille depuis près de 17 ans. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Je passe la plupart de mes journées avec des pensées volatiles, écrire, écouter et à collectionner les vieux beach cruisers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des vélos de plage. Les balades matinales me gardent sur une colline de silence. J'ai passé des mois sans téléphone. L'amour, la perte et le deuil ont perturbé ma zone de confort. Mais les lueurs de Dieu parlent à travers ma musique et ma famille. Alors que le monde qui m'entoure évolue, j'ai réfléchi à ce qui compte le plus. La vie dans laquelle mes mots vont atterrir ensuite. En produisant mon dernier album TDE, je ressens la joie d'avoir fait partie d'une telle empreinte culturelle après 17 ans. Les luttes, le succès et le plus important, la fraternité. Que le très haut continue à utiliser Top Dog comme un vaisseau pour les créateurs candides et que je continue à poursuivre la vocation de ma vie. Il y a de la beauté dans l'achèvement et toujours la foi dans la connue. Merci de me garder dans vos pensées. J'ai prié pour vous tous. A bientôt. Voilà les gars, c'était le message de Kendrick Lamar. Bon, pour l'instant, on n'a pas de date. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir son projet. Mais au moins, c'est une confirmation qu'il va sortir un album. Parce que ça doit faire facile. 4 ans ? 4 ans que Kendrick n'a pas sorti de projet les gars. 4 ans. Donc un peu de patience. Ça se trouve, il sortira à fin d'année. Ou peut-être même début 2022. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des autres news sur Kanye West et Drake. Franchement, j'ai une question à vous poser les gars. Si leur projet sort le même jour, à votre avis, qui va vendre le plus ? Le projet Donda de Kanye West ou le projet Certified Overboy de Drake ? Pour ceux qui vont dire Drake sans hésiter, ne sous-estimez pas Kanye. Il est hyper chou. En plus, il y a une hype autour de lui avec les écoutes qu'il a fait dans les stadiums. Il a fait 3 écoutes. La promo là, je pense qu'elle est au max. Mais Certified Overboy, il n'y a pas trop de promo. Je pense qu'il y en aura, tu vois. Quelques jours avant, il va faire des interviews, Drake. Mais je ne pense pas que ce sera aussi gros que Kanye. Enfin bref, on verra bien. Mais si vous voulez mon avis, Kanye West, tu vois, ce n'est pas un petit artiste. Mais on parle de Drake, les gars. On parle de Drake, gros. Donc je pense que Drake, il va vendre plus que Kanye West. Mais ce ne sera pas un écart de fou, tu vois. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada